Les avocats de Cédric Jubilard se sont insurgés sur la médiatisation de l'affaire, dénonçant notamment les fuites dans la presse sur des élèves. Leurs clients, en détention provisoire, est accablés dans les derniers éléments qui concernent la disparition de son épouse avec qui il était en procédure de divorce. Le procureur de Toulouse a déploré le 6 mai 2022 le traitement médiatique de la disparition de l'infirmière de Cagnac-Lémine Delphine Jubilard, tout en excluant d'enquêter sur de possibles violations du secret de l'instruction, comme le demandaient les avocats de Cédric Jubilard, soupçonnés d'avoir tué sa femme disparue. Je souscris entièrement à la réprobation de ses conseils sur le traitement médiatique de cette affaire, dont tous les éléments se retrouvent constamment livrés dans les différents médias, écrit le procureur dans un communiqué. Si est-il une situation que je déplore, ajoute-t-il.Le procureur note, cependant, que la publication dans la presse du rapport sur les lunettes cassées de Delphine Jubilard, que citent notamment les avocats de Cédric, a eu lieu deux semaines après que ce document a été versé au dossier, à partir de cette date, il était accessible et consultable par les parties, lesquelles ont le droit de communiquer à son propos, indique-t-il. N'ayant pas de soupçons sur d'éventuelles violations du secret de l'instruction, il exclut de diligenter une enquête. Les avocats de Cédric Jubilard, maître Emmanuel Franck, Jean-Baptiste Allary et Alexandre Martin, avaient écrit au procureur pour lui demander d'enquêter sur la multiplication de fuites dans la presse d'informations soumises au secret de l'instruction. Je ne sais pas qui piétine le secret de l'instruction mais ces violations se multiplient, avait déclaré jeudi me... Il avait mentionné la publication dans la presse d'une expertise psychiatrique concernant Cédric et de celle sur les lunettes de Delphine Jubilard, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, a disparu en pleine nuit du domicile familial à Cagnac-les-Mines, Tarnes, en décembre. Son mari Cédric Jubilard, avec qui elle était en instance de divorce, est le principal suspect. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin 2021. Depuis des mois, les avocats de l'artisan s'insurgent que leurs clients soient toujours derrière les barreaux, alors qu'il affirme que le dossier ne contient aucune preuve irréfée. Les fuites qu'il pointe du doigt accablent en tout cas le prisonnier depuis Cédric. Pour l'accusation, il est clair que le peintre plaquiste de 34 ans, père des deux enfants de la disparue, est le coupable, selon les avocats des proches de Delphine Néo Saguel. Il est indéniable qu'il a commis l'irréparable en réalisant que sa femme avait décidé de reconstruire sa vie avec un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !